Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la liberté immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui on va parler assurance et plus particulièrement assurance loyer impayé. Alors, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et est-ce qu'il faut en prendre une ? On va essayer de faire le tour un peu de la question. Du coup, une garantie de loyer impayé, c'est tout simplement une assurance que vous allez payer tous les mois en plus de votre assurance propriétaire non occupant classique mais qui en plus va vous permettre en cas de défaillance du locataire de tout de même percevoir le loyer selon, en général, certaines conditions. Donc là-dessus, je vous laisserai regarder les conditions suivant les compagnies d'assurance que vous voulez prendre. Ça change à chaque fois, donc je ne vais pas les essayer. En général, il y a même une durée avant qu'elle soit appliquée. Donc en général, c'est deux ou trois mois. Donc pendant deux ou trois mois, préparez-vous à de toute façon ne pas avoir de loyer. mais après, ça peut venir et en général, vous êtes garanti pour un ou deux ans de loyer. Ça dépend encore des assurances. Ça change. Du coup, regardez les contrats qu'on vous propose par vos assurances. Après, il y a certaines assurances loyer impayées qui, elles, sont gratuites, notamment l'assurance Visale. Donc V-I-S-A-L-E, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'excription de toute façon. Qui, elle, est une garantie fournie par l'État qui vous oblige à créer un dossier à ce que votre futur locataire remplisse également le dossier. Et là, son dossier va être vérifié de sorte à ce que l'État puisse vous dire si, oui ou non, la personne peut obtenir cette assurance loyer impayé. Et dans ce cas-là, ce sera l'État qui fournira le loyer le temps que la situation s'arrange. Pareil, je vous laissez aller vérifier. Ça change de temps en temps. Du coup, je ne vais pas vous dire spécifiquement comment ça marche aujourd'hui parce que si elle se trouve dans deux mois, ce ne sera plus ça. Mais en tout cas, allez y faire un tour si ça vous intéresse. Maintenant, il faut voir si, est-ce que cette assurance loyer impayé est vraiment utile. Parce que, comme je viens de vous le dire, en général, elle ne va pas être appliquée tout de suite. Vous avez des plafonds aussi de loyer. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de payer quelque chose pour se prémunir de ça ? Alors, pour certaines personnes, oui, parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils ont envie d'être sûrs que, dans tous les cas, ils auront l'argent, même si ça va traîner un peu. Parce que, bien entendu, pendant 2-3 mois où vous ne l'avez pas eu, vous le récupérez après. Vous ne vous inquiétez pas pour ça, il va revenir. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Pour certaines personnes, comme je viens de vous le dire, oui. Parce qu'au moins, c'est une prise de tête de moins. Vous pouvez être un peu plus libre dans le choix des locataires du moment, par exemple, qu'ils remplissent la condition visale ou les conditions de votre assurance si vous prenez une assurance qui fournit en plus la garantie loyer impayée. Maintenant, à mon sens, ce n'est pas spécialement utile. Pourquoi ? Quand vous allez chercher vos locataires, vous allez aussi pouvoir vous baser sur toutes les informations que vous allez leur demander. Les fiches de paye, les anciennes avis d'impôts. Éventuellement, vous pouvez demander les anciennes quittances de loyer. S'il peut les fournir, c'est qu'il les a payées. Parce que sinon, il ne peut pas les avoir. C'est automatique, ça va avec. On ne peut créer une quittance de loyer qu'au moment où le loyer a été perçu. Et donc, si votre futur locataire arrive à vous les fournir, ça veut dire qu'il l'a payé. Et donc, actuellement, ça semble bien se passer, vu qu'il les a payées. Vous pourrez voir aussi dessus s'il a eu des retards et donc il avait payé plus ou s'il lui reste à payer. Bref, plein de choses sont écrites dessus. Et pareil, vous saurez avec son relevé d'imposition. Si c'est quelqu'un de stable, qui peut tenir la route et donc assurer le loyer. De même, en demandant à un garant, ne serait-ce que psychologiquement, en général, ça met un certain poids sur les épaules de la personne qui va faire moins de... Enfin, qui va moins poser de problèmes par la suite. Vous n'êtes pas obligé de demander à ce que la personne ait trois fois le loyer. Du moment que la personne a un garant, en général, rien que cette responsabilité-là suffit souvent à calmer les choses, notamment dans le cas de location étudiant. Alors, moi, pour mon cas spécifique, je n'ai aucune garantie loyer impayé, sauf pour ma colocation, parce que, en fait, c'est les étudiants qui l'ont payé. Je suis passé via un site, là, pareil, il faut que je vous fasse la vidéo. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant. Eh bien, je continue là, il faut vraiment que je vous la fasse. Ce sont les étudiants qui ont souscrit cette assurance loyer impayé, qui est donc fournie par un organisme tiers. Du coup, moi, je n'ai pas eu à la prendre, mais elle est tout de même là. Et puis, parce que je n'ai pas à payer, moi, ça m'arrange, pour en plus avoir des assurances en plus. Du coup, voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si jamais il vous en reste, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !